Salut à tous ! Dans ce petit tuto Blender, on va voir quelques astuces pour réaliser des animations isométriques dans Blender rapidement. Il y a quelques temps, j'ai partagé quelques vidéos de pièces isométriques en Blender qui se construisent progressivement, comme ça. C'était super intéressant à créer, parce qu'il fallait que j'imagine les scènes, que je choisisse les différentes animations, et même que je joue un peu avec les lumières. Du coup, dans ce petit tutoriel, je veux vous partager quelques astuces pour que vous aussi, vous puissiez créer ce genre d'animation en 3D. Évidemment, la première étape dans ce genre de projet, c'est de décider quelles scènes vous voulez créer. Est-ce que vous préférez un intérieur, ou bien un extérieur avec des éléments naturels ? Est-ce que vous préférez montrer des objets microscopiques ? Ou alors de grands bâtiments ? N'hésitez pas à tester différents trucs et même à les mélanger, parce que tout ça peut être très sympa. Par contre, n'oubliez pas que la vue orthographique ou isométrique, c'est assez spécifique, et que la manière dont vous placez et espacez les objets doit être pensée spécifiquement pour ce type de caméra. Ce que j'aime bien faire, pour ma part, c'est de commencer par configurer ma caméra et la garder visible en permanence, pour bien vérifier que ce que je crée fonctionne dans cette vue particulière. Enfin bon, tout cela étant dit, à la fin, c'est à vous de trouver des idées originales pour remplir la scène. Après, quoi que vous décidiez de faire, c'est toujours pas mal de choisir une palette de couleurs limitées, et bien réfléchies, pour aider à la cohérence globale du rendu. Parce que plus vous utilisez de couleurs, plus il sera difficile de les faire toutes fonctionner ensemble en harmonie. Il y a plus de risque d'en choisir plusieurs qui ne vont pas trop ensemble. C'est pour ça qu'une technique assez classique, c'est d'utiliser une palette de couleurs. Autrement dit, un ensemble limité de teintes choisies à l'avance. Souvent, on choisit soit des couleurs qui sont assez proches les unes des autres, soit au contraire des couleurs vraiment opposées. Si vous voulez en apprendre plus sur cette notion de palette de couleurs, je vous recommande vraiment de regarder cette incroyable vidéo de Blender Guru où Andrew explore les différents types de palettes de couleurs, comment elles sont utilisées dans la composition d'images, et comment choisir la bonne pour son projet. En plus d'utiliser une palette dans mes petites animations de pièces isométriques, j'ai aussi utilisé la lumière pour obtenir des tons plus uniformes et en même temps intéressants, en particulier avec le passage du jour à la nuit. Mais si vous voulez créer quelque chose de plus artistique ou de type dessin par exemple, vous pouvez également décider d'opter pour des objets entièrement blancs et activer simplement le système de contour dans Blender. Pour faire ça, vous avez juste à aller dans le panneau de paramètres de rendu en bas à droite, et en bas de ce panneau, activer l'option freestyle. Ensuite, vous pouvez aller dans les paramètres de scène et scroller vers le bas pour personnaliser davantage les options de traits. Je vous laisse explorer ces différentes sections à votre rythme, mais voici quelques exemples de contours pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Bon ok, maintenant disons que vous avez choisi le type de scène que vous voulez créer et que vous avez décidé d'un ensemble de couleurs. Soit une palette restreinte, soit juste du blanc. La prochaine étape, c'est de faire bouger ces objets pour que la scène apparaisse sous les yeux de votre spectateur. Le design de l'animation peut être décomposé en trois étapes. Tout d'abord, à grande échelle, on doit lister qu'est-ce qui apparaît quand, dans quel ordre et avec quels intervalles. Ensuite, à une échelle plus petite, on doit choisir comment les objets vont réellement apparaître. Est-ce qu'ils doivent grandir spontanément comme s'ils n'essaient à partir de rien ? Ou alors glisser depuis un côté jusque dans la pièce ? Et pour finir, ça peut être vraiment intéressant de peaufiner ces animations avec des courbes personnalisées, pour qu'elles aient un fil plus naturel ou plus cartoon. En vrai, ça s'ajoute pour beaucoup dans le côté attractif de ces petites animations. Pour le séquençage global de l'animation, et la façon dont les objets apparaissent, ça dépend vraiment beaucoup du nombre d'objets que vous avez dans votre scène, de leur emplacement et de leurs échelles relatives. Mais souvent, on peut retenir quelques bonnes règles de base. D'une part, il vaut mieux commencer avec les gros objets, et ensuite saupoudrer les petits par-dessus. Surtout si on veut que les objets glissent dans la scène, parce qu'il sera alors plus logique de déplacer les plus gros en arrière-plan en premier. D'autre part, il vaut mieux répartir les apparitions des objets dans le temps, plutôt que de tout regrouper au même moment, parce que ça permettra d'avoir toujours quelque chose à montrer aux spectateurs. En ce qui concerne le peaufinage des courbes, si vous n'êtes pas trop familier avec les courbes d'animation de Blender, n'hésitez pas à regarder cette vidéo que j'ai faite sur le sujet il y a quelque temps. J'y parle des bases de l'outil, de pourquoi c'est un concept intéressant, et de comment l'utiliser. Dans mon cas, quand je crée des animations isométriques comme celle-ci, je ne me soucie pas vraiment de l'easing en entrée en général, parce que souvent, les objets sont hors de l'écran ou invisibles à ce moment-là. Donc je me concentre simplement sur l'easing en sortie. Et plus précisément, j'utilise généralement deux types d'easing. Soit un ease-out, soit un bounce-out. Un ease-out est un bon moyen de lisser l'animation d'apparition de l'objet, sans pour autant la rendre trop irréaliste. Un bounce-out en revanche, donne une sensation plus cartoon. Et honnêtement, ça peut être un moyen rapide de créer une petite scène mignonne. Mais bon, encore une fois, le mieux c'est d'expérimenter avec différents types de courbes, différentes animes, différents intervalles, et de voir ce qui convient le mieux à votre scène. Voilà, c'était quelques petits conseils, j'ai essayé de rester un peu général pour que vous puissiez trouver vos propres idées. Mais si vous êtes vraiment intéressé par un tuto plus spécifique et plus pas à pas, par exemple sur comment recréer une de ces scènes en particulier, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je ferai une suite à cette vidéo. En attendant, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques astuces pour créer des petites animations isométriques dans Blender. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Et évidemment, si vous avez d'autres idées de trucs cools que vous aimeriez apprendre dans Blender, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.